Oh my god, désolé de mon inactivité du jour. Le temps passe trop vite, les journées sont trop courtes par rapport à ce qu'on veut mettre dedans. Il n'y a rien de pire que d'aller faire les courses déjà en fin de journée, donc quand il y a tout le monde. Et en plus d'oublier de prendre un fucking chariot. Donc j'avais mon pauvre petit sac où je devais essayer de faire tout rentrer, mais rien ne rentrait, ça pesait au moins 15 kilos, je vous jure. On aurait dit que j'avais un baluchon, genre j'étais comme ça, j'étais toute pliée en deux pour porter mon sac hyper lourd. Et il y avait du monde partout, ça m'a lessivée, je vais aller me doucher et reprendre ma viande. Sinon j'ai aussi eu rendez-vous avec un cuisiniste du coup pour faire ma cuisine à la maison, enfin à l'appartement, je fais genre j'ai un palace pas du tout. Bref, dans mon appart, et du coup je suis trop contente, ça prend forme, j'aime trop et tout. Donc là j'ai les clés, attends on est combien aujourd'hui ? On est le 4, j'ai les clés dans 11 jours. 11 jours, j'ai mon appart ! Les gars, je vois le mois de juin qui arrive, mais il arrive vite, il arrive fort, il arrive très chargé ! En gros là j'ai mon appart du coup le 15 et le 4 juillet, enfin c'est un dimanche du coup le 5 juillet, le travaux commence, la peinture commence et du coup je dois avoir absolument tout détapissé. Donc c'est à dire que j'ai du 15 au 4, donc ça fait deux semaines à peu près 20 jours pour tout détapisser. Je suis vraiment extra nulle pour détapisser, j'espère vraiment que la tipiserie va bien partir, enfin bref je verrai bien, mais ça va me prendre du temps. Plus les dédicaces deux fois par semaine, plus les tournages par-ci, par-là et tout. Ouh ouais, je trouvais mon temps pour vivre en fait. Non en vrai j'ai trop hâte parce que c'est des trucs cools et j'aime trop faire ça, mon appart, les dédicaces et tout. Mais je pense que je vais dormir trois semaines en juillet pour rattraper ce que j'aurais pas dormi en juin. Là ça me bute, j'ai reçu un colis pour Molly, elle devient vraiment une influenceuse à part entière. Du coup c'est Ultra Premium qui a fait une collection avec Nolita qui m'envoie ça. Mais genre, j'adore en fait, on envoie des colis pour ma petite Mimo, je suis trop contente. C'est trop stylé par contre ce que Nolita elle a fait. Il y a un petit doudou, un petit flamoureux, elle va trop aimer des jeux et tout, des petites friandises. Et c'est trop chou, ils ont écrit un petit mot et il y a marqué Molly. Oh là là elle va être trop contente. Vous étiez beaucoup d'ailleurs à me dire, mais elle est où Molly ? Quand vous êtes en Corse, vous l'avez mis où et tout ? Et en fait, une dame qui travaille à la clinique vétérinaire de Molly, on la connaît bien parce qu'elle s'est occupée de notre autre chien qu'on avait eu avant, mais qui est décédé. Et du coup, on l'a mis chez elle, elle a d'autres chiens et tout, et elle s'en occupe hyper bien. Donc Molly elle est trop heureuse, elle a plein de petits copains pour jouer, elle nous envoie des photos et tout. J'ai trop hâte de la revoir, mon bébé m'a trop manqué. Bon les gars, il faut que je vous parle d'un truc, un truc sérieux et important. Donc écoutez bien les prochaines stories. Depuis pas mal de temps, vous devez savoir que je suis engagée auprès de l'association AIDA, qui pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une association qui aide les jeunes touchés par un cancer à l'hôpital, qui vont mener des actions à l'hôpital, etc. pour essayer d'améliorer leur quotidien qui n'est pas toujours joyeux. Donc franchement, c'est trop cool et vraiment, je suis trop contente de pouvoir vous parler de cette association parce que c'est une association en or, les gens sont trop gentils et ce qu'ils font, c'est incroyable pour les jeunes qui sont à l'hôpital. Donc voilà, et ils lancent une nouvelle campagne qui s'appelle Aller les Champions et j'y participe, donc je vais vous en parler. En gros, le but de Aller les Champions, c'est de pouvoir récolter un maximum de dons et donc d'argent pour acheter des boxes, des boxes d'activités qui vont ensuite être envoyées à l'hôpital ou même qui peuvent être faites à distance en visio pour créer des activités pour les enfants, des trucs un petit peu manuels, des trucs qui changent en fait de leur quotidien à l'hôpital pour leur apporter de la joie, de la bonne humeur, etc.